On va parler maintenant de la condition physique, à savoir les qualités physiques de force, de vitesse et d'endurance. Voici les définitions de ces trois notions par Zadzorski qui nous dit que la force est la faculté de vaincre des résistances extérieures ou de s'y opposer grâce à des efforts musculaires, la vitesse est la faculté d'effectuer des actions motrices dans un laps de temps minimal et l'endurance est la faculté d'effectuer pendant longtemps une activité quelconque sans qu'il y ait une baisse de son efficacité. Ces trois qualités sont souvent couplées à d'autres données donc les régimes de contraction musculaire, le métabolisme engagé, les autres qualités physiques aussi, la durée de l'effort en ce qui concerne l'endurance et c'est pour ça qu'on parlera d'efforts courts, moyens et longs voire d'ultra-endurance, le poids du corps, notamment pour la force avec la force relative et la force absolue. En ce qui concerne la vitesse on parlera de vitesse gestuelle et de fréquence gestuelle. Quels sont les objectifs de ce travail en musculation ? Donc évidemment développer les qualités de force, de vitesse et d'endurance pour être plus efficace en course. Bien sûr les qualités d'endurance aérobie sont essentielles pour le trail mais celles-ci sont largement développées lors des nombreuses séances de course. On va donc chercher à améliorer plutôt la force et la vitesse en salle de musculation associée toujours à l'endurance car ces trois qualités sont toutes imbriquées. En termes de placement il faut respecter des alignements et des placements corrects du dos et des ceintures et c'est directement lié au type d'exercice que l'on exécute. L'intérêt pour le trail est d'appréhender plus facilement des moments spécifiques, notamment le départ, l'arrivée, les gros dénivelé, les descendent très rapides. En termes de principe d'exécution, soit on est à vitesse maximale, soit on est avec des charges un petit peu plus lourdes sur des mouvements globaux et sur des mouvements d'ensemble essentiellement. Donc on aura du squat, on aura des mouvements d'haltérophilie, on aura des fentes, on aura tout ce genre de mouvements. Dans ces vidéos on illustre comment on peut développer des qualités de force et de vitesse grâce à des exercices en salle de musculation et donc avoir un impact sur la puissance qui est le produit de ces deux qualités. Donc ici des mouvements issus de l'haltérophilie, on a un arraché halter avec un impact sur les qualités de vitesse entre autres car le geste est effectué à vitesse maximale. On a là des bondissements avec une barre légère sur le dos. Là on développe des qualités de force vitesse sur une phase excentrique du mouvement. On va passer à un rétro pardon. On va se jeter au sol et on va freiner avec un disque dans les mains. Là on développe des qualités de force avec des fermetures de hanches importantes au départ du mouvement, utiles pour affronter des gros dénivelé. Donc mouvement de fente avec des parts sur une caisse. Là on va travailler avec une barre de squat un petit peu plus lourde pour travailler plus sur la valence force. Le mouvement de squat peut être associé à des bondissements par exemple. Donc ici on a un saut en contrebas sur bosu plus un saut de grenouille. Là on a des exercices de pliométrie, bondissements avec des appuis alternés sur un bosu. La pliométrie est un régime de contraction musculaire complexe qui tient compte du facteur de l'étirement. C'est en fait une contraction excentrique suivie d'une contraction concentrique dans un temps très bref. Voilà partir d'une caisse haute et à aller au sol et arriver sur l'autre caisse. Là on parcourt de bondissement classique au dessus de petites pieds. On exécute le même exercice sur une jambe et on verra que c'est pas forcément très évident. Bon celui-là on le mettra sur la vidéo c'est sûr. Les bras, les bras ! Là le même exercice de bondissement qu'on a vu sur le bosu tout à l'heure mais avec des caisses plus ou moins hautes. On va chercher à aller très haut et réagir très vite au sol. Là on a des extensions une jambe en partant assis sur les fesses. Donc le fait d'être sur le banc permet de faciliter la position de la jambe libre. On a là du statodynamique sur bosu. Donc très bien pour la phase d'affûtage par exemple. suivi de saut de grenouille pour développer la puissance. C'est intéressant à chaque fois de prendre des repères au sol pour savoir où on saute. et quelle distance on exécute. Et quelle distance on réalise. Cet exercice avec le ballon permet d'avoir une action sur les ischios et les fessiers qui sont les extenseurs de la hanche. Là c'est un peu le même genre d'exercice mais sans le ballon. Où il faut se tracter au sol. Donc à faire sur un sol lisse par exemple. Est-ce que c'est essentiel ? Pour préserver déjà le corps. Et puis après tu gagnes l'explicité, tu peux pousser, tu peux courir vite. Si on le fait dans l'autre sens, on est sur un travail de quadriceps avec une extension du genou. Donc même sans aucun matériel, il y a toujours possibilité de faire du renforcement. Sur cet exercice on est sur les fléchisseurs et les extenseurs de la cheville. Très intéressant aussi pour améliorer la qualité des appuis en trail. Pour développer des qualités de force, de vitesse ou d'endurance en salle de musculation, il faut maîtriser les paramètres d'entraînement. De nombreux auteurs en entraînement sportif comme Madveyev, Platonov, mettent en exergue une interrelation entre ces trois qualités physiques. Donc on a ici le schéma de Weineck tiré de son bouquin au manuel d'entraînement qui montre bien la relation entre la force, la vitesse et l'endurance. Et c'est en jouant sur les paramètres, donc charge, nombre de séries et nombre de répétitions, temps de récupération. En jouant aussi sur les rythmes d'exécution et sur les régimes de contraction musculaire qu'on privilégie plutôt une ou l'autre des qualités. Donc voici un petit tableau qui peut vous guider pour construire vos séances de musculation axées sur l'amélioration de la condition physique. Donc c'est classé par objectif et pour chaque objectif, on a une fourchette de travail pour tous les paramètres d'entraînement. Donc la charge, nombre de séries, nombre de répétitions, la récupération, les régimes de contraction et les rythmes d'exécution. Et aussi les sensations qu'on doit éprouver à la fin de chaque exercice. Donc les objectifs force max, force endurance, puissance, endurance de vitesse, force explosive. Pro-préception et gainage qui sont un petit peu à part dans les qualités physiques mais où on a quelques billes pour construire les séances. Que faut-il retenir de cette partie sur la musculation ? La musculation permet de préparer le corps à encaisser les charges d'entraînement. Elle est essentielle pour développer certaines qualités physiques comme la force, la vitesse, l'endurance et la coordination. Elle permet d'affiner la proprioception et la kinesthésie dans le but d'être plus efficace en course, surtout en trail où l'on rencontre tout type de terrain. Le travail de gainage est fondamental pour supporter les longues heures debout, pour être équilibré, pour avoir une meilleure transmission des forces. Et puis en fonction de ce que l'on cherche à développer, il conviendra d'adapter au mieux les paramètres de l'entraînement. Musique 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 Musique